Monsieur Bernal ici, le 173. Merci Monsieur le Président. C'est vraiment bien que les collègues qui aient des articles puissent les défendre pour me laisser le temps de souffler entre deux amendements. Mais bon, vraiment, il ne faut vraiment pas avoir ces amendements à 21h30, je vous le dis. En tout cas, il faut être extrêmement ponctuel. Bref, j'en viens au fond. Par cet amendement de suppression, nous proposons de limiter le recours au magistrat honoraire. Je ne vois pas pourquoi je prends le papier sous les yeux d'ailleurs. Pourquoi nous sommes défavorables à cet article par cet amendement de suppression ? Parce qu'il nous semble que les magistrats honoraires n'apportent par définition pas autant de garanties que les magistrats statutaires. Parce qu'il est honoraire, qu'on peut le remercier, lui dire que c'est bon, on a fini avec lui. Évidemment, il apporte plus de garanties que le magistrat temporaire, puisque lui, il a l'expérience du métier. Il a quand même été magistrat toute sa vie, en tout cas une bonne partie de sa vie. Donc, on voit là, on est dans un intervalle. Mais surtout, nous pensons qu'en la matière, comme dans plusieurs matières, il serait temps qu'un certain nombre de personnes qui ont un emploi laissent la main au suivant. Et qu'on puisse, parce que ce n'est quand même pas l'emploi qui regorge dans le pays, qu'on puisse ouvrir, libérer les énergies dans l'école nationale de la magistrature et embaucher. Embaucher des jeunes, et je suis sûr qu'il y en a des tas dans ce pays, des jeunes qui ont fait des études de droit, qui veulent devenir magistrats, qui en veulent et qui n'attendent qu'une chose, d'avoir, de pouvoir rentrer dans la magistrature. Il y en a peut-être même dans cet hémicycle qui sait. Donc, voilà, nous vous proposons d'éviter, de détendre à tout va le recours aux magistrats honoraires afin de pourvoir au recrutement suffisant de magistrats statutaires. Merci. Oui, M. le Président, M. le député, un avis défavorable sur cet amendement. Je rappellerai trois choses. D'abord, les juridictions administratives ont connu une augmentation sans précédent de leur plafond d'emploi depuis ces dernières années. Donc, il ne s'agit pas ici de diminuer les recrutements des juges administratifs, mais, au contraire, de soutenir l'activité des tribunaux administratifs en recrutant des magistrats à titre honoraire. Et les dispositions que nous proposons, d'une part, donnent des compétences élargies à ces magistrats et, d'autre part, encadrent leur déontologie. Je crois que c'est important pour pouvoir bénéficier de leur expérience. Merci, Mme la ministre. M. Bernal, ici. Merci, M. le Président. Bon, je veux bien qu'on se dise que le renouvellement, c'est les magistrats honoraires, mais c'est comme... Quel exemple je pourrais vous donner ? C'est comme nommer Gérard Collomb ministre de l'Intérieur, quoi, en termes de renouvellement. Bon, OK, c'est une nouvelle tête, je veux dire, à ce poste-là, mais... C'est pas terrible. C'est pas terrible. Non, clairement, oui, au-delà de la facilité de l'argument, mais en même temps, il est pertinent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? C'est que vous dites qu'il n'y a jamais eu autant de création de poste dans les juridictions. Eh bien, c'est qu'il faut encore faire un effort, Mme la ministre. Ça prouve bien que votre budget, il est sous-doté, puisqu'on en vient à élargir le champ de l'utilisation des magistrats honoraires. Il y a déjà des magistrats honoraires aujourd'hui, notamment dans le contentieux du droit des étrangers. Mais on voit bien que par votre politique, vous augmentez le contentieux du droit des étrangers. Donc, effectivement, il faut plus de monde. Ah, mais une politique différente de prise en charge des personnes en situation irrégulière pour régulariser leur situation éviterez tout un tas de contentieux, par exemple. Si vous travailliez à régler les causes, peut-être qu'on n'en serait pas à se dire qu'il faut plus de magistrats honoraires. Et puis, encore une fois, faites confiance à la jeunesse. Il y a des tas de gens qui veulent faire magistrats. C'est un beau métier. Effectivement, le droit administratif, moi aussi, ça a pu m'intéresser dans une autre vie passée, peut-être dans une vie future. Donc, qui sait ? Mais, bon, voilà. Et en termes de garantie statutaire, parce que, non, mais c'est quand même un point important. Vous encadrez la déontologie, c'est bien que vous voyez qu'il puisse y avoir une difficulté en la matière. Ils sont désignés sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'État. Mais il n'y a pas de processus transparent en la matière. Ils peuvent être désignés que pour une durée de trois ans renouvelables. En termes d'inamovibilité, ce n'est pas terrible, quoi. C'est même nul. Bon, ils peuvent être sanctionnés de la même manière que les autres magistrats sur la discipline, assurant aussi le bon exercice des fonctions. Bon, alors, voilà, je pense qu'en termes de garantie statutaire, moi, je suis pour être à maxima, donc embaucher des magistrats qui puissent faire leur office et rendre leur office. Et puis, quant aux magistrats honoraires, je pense que c'est comme tout le monde, ils ont le droit à une retraite paisible et puis à être utile à l'intérêt général, comme le disait mon collègue Jumel, faire de la conciliation, de la médiation. Enfin, il y a plein de belles choses à faire dans la vie. Merci bien, nous allons consulter. Avis défavorable, commission, gouvernement, qui est pour.